On a invité Benjamin Lemoyne pour nous parler d'un sujet, la dette. Ce qui m'a semblé très intéressant, c'est que Benjamin Lemoyne n'est pas un économiste. C'est un sociologue. Et je trouve que c'est très intéressant de ne pas laisser l'économie aux économistes. Parce qu'effectivement, on sait que c'est toute une... Encore aujourd'hui, les économistes prétendent être une discipline qui occupe une place particulière dans le champ des disciplines sociales, qui lui donnerait un statut très différent des autres disciplines, comme l'anthropologie, la sociologie ou autres. Et qu'en gros, ce serait l'activité scientifique dans ce domaine d'incertitude et de choses vagues que seraient les autres sciences sociales, entre guillemets. Et depuis un certain temps, il y a eu des tentatives de déstabiliser cette prétention au sein même de l'économie, avec des économistes, entre autres des économistes atterrés, etc., qui ont fait un travail très intéressant. Mais il y a eu un travail aussi fait par les sociologues qui commence à être important. Et de plus en plus, ces sociologues s'intéressent à l'économie, comment elle est formatée, comment elle fonctionne, et montrant qu'en gros, d'une certaine manière, la dénaturalisant, d'une certaine manière, les propositions des économistes, en montrant qu'elles n'ont rien à voir avec les expériences que font les physiciens dans leur laboratoire, ou les biologistes avec les virus ou autres. Et que le type de matière qu'ils travaillent n'a rien à voir. Alors il y a eu effectivement un livre fondateur d'un des membres de la SNM là-dessus, qui est Luc Boltanski, qui a fait un livre enrichissement, qu'on avait invité, et qui était déjà, et très important, un livre qui a été largement ignoré par les économistes, qui n'aiment pas trop qu'on se mêle de leurs affaires. Il y a eu un livre de Michel Calon aussi, montrant que les marchés n'existaient pas, sauf à être créés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de marché, comme ça, que les lois du marché ou autres, et bien le marché n'existait qu'à condition de beaucoup d'efforts et beaucoup de travail pour les créer, les marchés. à la fois en amont, en créant l'offre, et en aval, en créant la demande. Et que ça n'allait pas de soi, et qu'aucun marché n'allait de soi. Et puis donc, Benjamin, lui, a consacré son travail à la question de la dette. Donc en 2012, il a publié un premier livre. C'est ça ? 2016, non ? 2016, oui, 2016, qui s'appelle « L'ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché ». Donc, en montrant que la prospérité des marchés était liée aux infortunes de l'État, et réciproquement, comment il y avait un lien entre les deux. Et là, il prépare un nouveau petit livre, cette fois-ci plus petit que l'autre, qui s'appelle « La démocratie disciplinée par la dette », dans lequel il a poursuivi son enquête, et dans lequel il revient sur ces questions qui nous intéressent, parce que la dette, c'est une question qui est en permanence un objet un peu très particulier, un objet hybride très particulier, mais qui sert généralement à justifier, on le sait, toutes les politiques d'austérité. Or, cette question va être bousculée. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire fait que la façon de comprendre ce qu'est la dette a beaucoup changé, et beaucoup de gens, d'ailleurs, qui pensaient que la dette avait une réalité du même type qu'une réalité mise en évidence par des physiciens, ou par exemple, se sont rendus compte que pas du tout, que la dette, elle pouvait doubler, tripler, et que d'une certaine manière, ce n'était pas du tout le même genre d'objet que d'autres objets, disons, étudiés par d'autres sciences. Et donc, c'est intéressant d'inviter Benjamin pour nous dire comment on peut penser cet objet un peu particulier, et où il en est dans ses travaux là-dessus. Je te laisse la parole. Merci. Alors, je précise que Benjamin est au CNRS, qu'il enseigne aussi à Dauphine, où il y a beaucoup d'économistes, d'ailleurs. Et beaucoup de sociologues de plus en plus. Et beaucoup de sociologues aussi. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour cette présentation. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravi de venir ici. Effectivement, Philippe a précisé que je suis en train d'achever ce petit ouvrage qui, un peu, prend la suite de l'autre, au sens où je m'étais arrêté dans mes travaux auparavant, disons, à la crise grecque, au moment de la crise sur les finances publiques grecques, de la spéculation sur la dette grecque, et puis des conséquences que ça a pu avoir sur la population et la façon dont, à l'époque, on avait problématisé la question. Donc, l'ouvrage que je finis s'intitule « La démocratie disciplinée par la dette ». Et je voudrais vous... Je suis retombé récemment sur une archive que j'avais... Je n'étais pas passé complètement à côté, mais je ne l'avais pas traité de front auparavant, et qui me semble absolument résumer l'acte de décès de la démocratie vis-à-vis de la dette, ou en tout cas, alors, si Philippe a dit que peut-être des espoirs s'étaient ouverts avec la pandémie sur la façon d'envisager le sujet, – je reviendrai là-dessus tout à l'heure – cette archive, elle matérialisait la façon dont on avait débranché entièrement la dette de la démocratie, c'est-à-dire du débat public, de la délibération, et puis de la manière dont, traditionnellement, on est face à ce sujet, c'est-à-dire un volume, un ratio de la dette rapporté à un PIB, des compteurs impressionnants, des stocks qui nous impressionnent, bref, un sujet un peu intangible, comme ça, qui assomme l'opinion, et puis qui justifie, effectivement, aussi, Philippe l'a dit, des choix austéritaires. Alors, cette archive, qui va faire un peu le point de départ de ces liens entre démocratie et dette, pour vous resituer, on est en 1987, c'est à l'occasion de ce qu'on appelle un roadshow, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si Philippe a dit que la dette n'était pas une réalité physique, matérielle, dans le livre, ce que je présente, c'est que c'est quand même un produit, c'est un produit commercial qu'on va vendre et qu'on exporte sur les places financières internationales, et en 1987, donc à l'époque, pour remettre le contexte, on est sous la cohabitation, on est avec Édouard Balladur, qui est ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, c'est l'intitulé du ministère, donc il y a une volonté de rupture avec les six premières années socialistes, et donc les personnes que je suis sont les hauts fonctionnaires du Trésor qui ont en charge de vendre ces produits très concrets, qui sont des titres de dette, alors il y a plusieurs durées, vous avez la dette à court terme, à moyen terme, à long terme, toute une panoplie de produits que le Trésor propose à des gens qui sont en demande, justement, de ce produit-là, pourquoi ? Parce que ça permet de placer leur épargne, la dette, c'est un support de placement pour les patrimoines privés, très élevés, on n'a plus de contact direct, nous, citoyens, avec cette dette, mais elle est intermédiaire par des banques et des institutions financières, néanmoins, donc le Trésor, en 1987, il va vendre sa dette, et on est à quelques mois d'élection présidentielle, donc vous voyez, là, je fais le lien avec la démocratie, on est en 1987, il va y avoir l'élection présidentielle en 1988, et le Trésor est accompagné, donc il émet cette dette de l'État, qui finance le Trésor au quotidien, il va à New York, et puis il est accompagné d'une banque qui s'appelle JP Morgan, et puis cette banque va faire une présentation aux investisseurs et va leur expliquer que, là, je cite un peu, « en mai 1988 se tiendra la prochaine élection présidentielle en France, le président François Mitterrand, un socialiste, n'a pas encore annoncé s'il se présentera pour un nouveau mandat de 7 ans. Si c'est le cas et qu'il l'emporte, il est improbable qu'on assiste à un retour au style socialiste de 1981. » Je rappelle qu'en France, ce n'est toujours pas moi qui parle, c'est un gouvernement socialiste qui a entamé la dérégulation et la libéralisation des marchés financiers. Les conservateurs de centre-droit, sous la direction du Premier ministre Jacques Chirac, ont poursuivi cette politique à partir de 1986. Et la fin de la citation est « Peu importe le vainqueur de l'élection future, le marché obligataire n'en souffrira pas. » Donc vous avez, il y a bien cette idée de débranchement, c'est-à-dire que, peu importe l'issue de ce qui se délouera sur la scène de la démocratie représentative, des élections présidentielles, qu'est l'élection majeure, qu'on le regrette ou non, dans la Ve République, « Peu importe l'issue de ce résultat, les marchés obligataires ne souffriront pas, rien ne changera en ce qui concerne l'émission de la dette française. Il n'y aura pas de perturbations, pas d'oscillations, pas de panique. » Bref, tout est sous contrôle. Alors comment interpréter ça ? On l'interprète d'abord par le fait qu'on a un alignement de la gauche et de la droite sur ces questions de dette, sur les questions monétaires et financières. À partir de 1980, alors on connaît tous le tournant de la rigueur, mais très rapidement, les hauts fonctionnaires du Trésor, une partie de l'entourage de l'Élysée et du ministère des Finances, vont en quelque sorte entamer, poursuivre avec une forte continuité les politiques qui avaient pu être menées sous Raymond Barre et achever de mettre en marché la dette publique française. Et qu'est-ce qu'ils vont produire ? Ils vont produire, justement, le rapport avec les sciences est intéressant, avec la matérialité, ils vont produire une technologie. Les hauts fonctionnaires du Trésor, ils ont comme idée qu'on va produire une technologie qui va permettre à l'État de s'endetter, sans heurts, sans tracas, sans soucis, de manière continuelle, on va produire un actif qui sera tout le temps désiré, qui sera, le mot-clé c'est liquide, c'est-à-dire qui sera tout le temps l'objet de désir, qui circulera facilement, qui pourra s'échanger de main en main. Et pour construire cet objet liquide, il faut précisément se mettre à l'abri des aléas de la politique. Et ce produit, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, ça s'appelle l'actif sans risque. Les dettes souveraines, si on regarde du côté des marchés financiers, c'est ce qu'on appelle l'actif sans risque. Alors vous voyez, je trouve ça très intéressant, parce que cette élection présidentielle, on pourrait se dire, lors d'une élection présidentielle, tout peut changer, tout peut être renversé, on peut décider de réorienter massivement les politiques économiques, les politiques monétaires, et on peut potentiellement provoquer beaucoup d'instabilité pour la finance. Et ce qu'on voit à travers cet archive, c'est qu'il est acté, il est désormais naturalisé, il est désormais évident que, peu importe les résultats de cette élection principale, rien ne changera sur ces marchés obligataires. Alors est-ce que ça veut dire, si on a débranché la dette de la démocratie, est-ce que ça veut dire qu'on l'a dépolitisé ? Là, ce que je voudrais défendre auprès de vous, c'est que non, au contraire, c'est-à-dire que construire cet actif sans risque pour la finance, ça veut dire faire beaucoup de politiques, ça veut dire aligner beaucoup de choix et répondre à toute une série d'injonctions. Par exemple, dans les années 80, et ça a été vraiment un changement radical de logiciel pour la gauche, ça va être abandonner l'hypothèse de la dévaluation monétaire, abandonner l'hypothèse définitive de l'inflation et considérer que faire de l'inflation, c'est un tabou absolu. Ça va être de faire des réformes de flexibilisation du travail. Dans le livre qu'a évoqué Philippe précédemment, je revenais sur une autre archive de cette banque qui vendait aux investisseurs le fait que désormais, la France respecte ses fondamentaux de finances publiques et qu'elle a aussi un haut taux de chômage qui est un gage de compétitivité salariale. Pourquoi ? Parce qu'on a une armée de réserve qui permet de mettre la pression sur les bas salaires, on a une démobilisation syndicale, et bref, on va vendre ça comme une qualité de la France auprès des investisseurs, le fait qu'on a un haut taux de chômage. Donc tous ces choix politiques massifs, ils sont verrouillés, ils sont certes sortis de la démocratie, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus débattus publiquement à l'occasion d'une élection présidentielle, mais ils sont inclus, ils sont encapsulés dans ce produit financier que vend le Trésor sur les marchés financiers. Donc c'est pour vous dire, on a débranché de la démocratie, mais on n'a pas débranché de la politique au sens où cette dette, cet actif sans risque, il emporte tout un tas de choix politiques, mais qui sont évidents, naturels et peu remis en question, qui deviennent un peu indiscutables. Alors bien sûr, il y a la discipline budgétaire. Donc je commence le livre avec cet archive et puis j'enchaîne avec 30 ans plus tard, on était en 1987, 30 ans plus tard, on va avoir un réveil du risque politique en quelque sorte. C'est la campagne présidentielle de 2017. Je viendrai sur la campagne 2022, mais en 2017, l'actif sans risque connaît des perturbations parce qu'il y a deux candidats qui ont des chances de l'emporter à ces élections et qui ne s'inscrivent pas tout à fait dans le cadre de ce logiciel politique de la dette que j'ai évoquée, c'est-à-dire cette politique de l'émission de la dette, de l'émission d'un actif sans risque. Et les marchés commencent à frémir parce qu'on parle du risque Mélenchon et du risque Le Pen puisque Mélenchon talonne Fillon à des chances d'aller au second tour. Et qu'est-ce qu'on lit dans la presse ? C'est que le taux d'intérêt, c'est-à-dire le taux auquel se finance l'État français et sa différence avec l'Allemagne, s'élargit. On parle d'un écartement du spread, de l'écart de taux entre la France et l'Allemagne. Alors ça, c'est... Tous les ministres des Finances ont les yeux rivés sur ça. C'est-à-dire que dans la technologie française, pour évaluer la qualité de cette technologie de l'actif sans risque, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde l'écart du taux de financement avec l'Allemagne, sans cesse. Et toute la zone euro a été construite un peu dans l'idée, côté français, de finir avec le privilège exorbitant du marque, qui était la monnaie de référence par rapport au franc. Et en quelque sorte, on allait diluer la qualité du marque en créant la monnaie unique. Et un autre instrument pour diluer cet avantage des Allemands, c'était aussi d'avoir un marché de la dette très profond, très liquide, très attractif pour les marchés financiers. Et donc, en 2017, on a un petit frémissement sur cet actif et on se met à parler du risque Mélenchon. Du risque Le Pen aussi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à l'époque, elle a complètement changé de logiciel là-dessus, mais elle évoquait la sortie de la zone euro comme une hypothèse très pauvrable. Alors là, il y a un risque immédiat pour les investisseurs. Pourquoi ? Parce que la dette à laquelle ils ont souscrit, le support d'épargne auquel ils ont souscrit, eh bien, il est libellé en euro. Et donc, de dire, si je suis élu, je reviens au franc, il y a une incertitude totale sur la valeur de ces supports, puisqu'on ne sait pas du tout quelle sera la valeur du franc par rapport à l'euro à l'issue de cette décision. Donc, il y a un frémissement de ce côté-là. Du côté de Mélenchon, ce qui gêne, c'était plutôt l'augmentation massive de la fiscalité, la volonté... On parle de radicalité en matière fiscale, la volonté de renégocier, voire de sortir des traités européens. Et donc, on a bien l'idée que c'est le retour. Cet actif sans risque, il n'est plus sans risque. Il est risqué, pourquoi ? Parce qu'on a des positions politiques qui sortent du cadre. Et donc, voilà, j'ai récolté à l'époque des témoignages de banquiers qui expliquent bien. Il y avait deux candidats, Macron et Fillon, qui étaient bien dans le cadre de cette politique de l'actif sans risque. Et puis, d'autres, et en dehors de Mélenchon et de Le Pen, on avait tout un tas d'autres candidats qui avaient des propositions plus hétérodoxes en matière de finances publiques qui faisaient frémir vis-à-vis de cet actif sans risque. Donc voilà, toute cette introduction pour vous dire que lorsque la démocratie se branche à la dette, on a tout un tas d'instabilité sur cet actif sans risque qui revient. Et la notion de risque politique qui est aujourd'hui, en tout cas en 2017, était assez nouveau en France. Moi, je n'avais pas vu encore cette notion apparaître. C'est une notion très familière dans ce qu'on appelle les pays émergents en Amérique latine. La notion de risque politique, elle est, quand vous ouvrez la presse, on parle tout le temps de risque politique, risque politique. C'est évidemment la façon dont la finance perçoit la démocratie. C'est-à-dire qu'elle perçoit la politique comme un risque potentiel pour les investissements financiers, pour l'ensemble de cette architecture financière. Donc, est-ce qu'en 2022, on aura un retour de ce risque politique, de cette notion de risque politique ? Je vais y revenir. En tout cas, le livre, il a comme second pari, après cette première introduction sur la façon dont démocratie et dette sont relativement débranchées, c'est de retourner un peu le problème de la dette et d'aller regarder du côté de ses détenteurs, justement, d'aller regarder du côté de la dette comme produit, comme titre financier qui est détenu, qui est possédé par certains, qui est le support d'un enrichissement, qui est le support d'une accumulation d'épargne et d'une épargne rémunérée et d'aller voir dans quelle mesure ces détenteurs de dettes ont un pouvoir sur nos démocraties. C'est le pari de ce livre. Alors, je suis revenu à un auteur important, je suis revenu à Marx, par exemple, qui a des passages dans les luttes des classes en France, qui a des passages extrêmement intéressants sur la dette publique. Il en parle comme à la fois d'un casino, etc., mais il en parle surtout comme une logique actionnariale. Et il compare la monarchie de Juillet à une compagnie d'actionnaires qui est totalement... Cet actionnariat passe par la dette publique, en fait. Et il explique que les détenteurs de la dette publique à l'époque sont des représentants politiques et à travers cette détention de dette ont un pouvoir immédiat sur l'État. Le créancier a un pouvoir équivalent à un actionnaire dans une entreprise et en détenant de la dette, il détient l'État, en quelque sorte. Marx parle de garrot d'or avec laquelle la monarchie étrangle la bourgeoisie. La dette sert de levier direct, d'action sur les démocraties. Pourquoi ? Parce que en ayant la capacité à prêter ou à ne pas prêter aux États, on a un pouvoir politique de décider ou non du sort d'un gouvernement. Il y a un autre auteur qui a repris cette analogie, en tout cas cette idée que détenir de la dette c'est équivalent à un pouvoir démocratique, à un pouvoir de citoyen, c'est Wolfgang Streck et un sociologue allemand et il distingue deux formes de citoyenneté qui seraient en concurrence. La citoyenneté classique, électorale, le droit de vote et puis une autre forme de citoyenneté plus globale palliée à un État-nation qui serait le pouvoir de l'investisseur. Et il y a une métaphore que je trouve intéressante qui n'est pas celle de Streck uniquement mais qui dit que les investisseurs ils votent avec leurs pieds. Qu'est-ce que ça signifie ça ? Ça signifie qu'ils votent simplement en décidant ou non d'aller aux séances de vente aux enchères des titres d'État puisque la dette ça s'émet lors d'adjudications c'est-à-dire d'équivalent de vote aux enchères et en décidant ou non de se rendre à ces séances d'adjudication en décidant ou non de prêter et d'allouer des capitaux à un État ils ont un pouvoir très fort d'action sur les régimes politiques. Et en quelque sorte ils votent avec leurs pieds et ce vote avec les pieds dans les 30 dernières années a pris un pouvoir qui vient concurrencer le pouvoir citoyen classique par le bulletin de vote. Et ça confirme un peu la métaphore que j'avais ou en tout cas dans cette première vignette que j'avais évoqué avec vous de cet actif sans risque cette technologie d'État qui est développée en France dans les années 80 avec l'idée qu'on puisse émettre sans heurts ni malheurs à satiété de la dette publique sans qu'on ait il y a des choses très intéressantes sur les socialistes à l'époque qui parlent d'un trauma avant de mettre en place cette technologie ils expliquent qu'ils devaient aller quémander de l'argent aux Saoudiens que c'était des séances de négociation très compliquées pour obtenir un prêt et avec cette technologie ils n'ont plus ces séances d'humiliation d'aller quémander de l'argent à des créanciers mais vous voyez la thèse que je soutiens c'est que l'idée même d'actifs sans risque n'est pas neutre parce que cette technologie financière d'actifs sans risque elle est sans risque pour une communauté particulière épargnante qui a besoin de support pour placer son épargne sans que le politique ne vienne remettre en question la valeur de cette épargne mais elle est très risquée ou en tout cas elle est source de risque et de déstabilisation sociale très importante et puis par ailleurs elle pose des soucis du fait qu'elle est décidée en dehors de nos instances démocratiques et j'en viens un peu à l'introduction de Philippe est-ce que ce pouvoir des créanciers ce pouvoir concurrentiel aux citoyens des investisseurs financiers est-ce qu'il a été remis en question est-ce qu'il a été balayé au cours de la crise de la Covid avec l'accélération de quoi et là je pense que vous avez tout ça en tête parce que c'est devenu maintenant c'est entré dans le langage commun le quantitative easing c'est-à-dire les politiques d'assouplissement quantitatif de la banque centrale qui viennent racheter massivement des dettes souveraines alors la différence avec ce que j'ai présenté sur les rapidement sur les ventes aux enchères ça c'est ce qu'on appelle le marché primaire c'est-à-dire que le trésor et ses hauts fonctionnaires ils font ça à Bercy au dernier étage ils ont une salle des marchés etc et puis ils ont des moniteurs et puis il y a des enchères anonymes c'est-à-dire ils annoncent à l'avance combien ils souhaitent emprunter et puis ils ont tout un tas de propositions et ils ne retiennent que les meilleures et ils ont beaucoup de demandes et donc du coup le taux d'intérêt final est assez faible et ils sont même ils doivent même refuser de servir certaines personnes parce que ces personnes-là demandaient un taux d'intérêt trop important donc ça c'est ce qu'on appelle le marché primaire le moment où l'État emprunte auprès généralement de banques c'est ce qu'on appelle en anglais des primary dealers c'est des dealers de proximité des grossistes de la dette qui viennent acheter en grand paquet cette dette pour ensuite la redistribuer à d'autres ce qu'on appelle les clients finaux et alors là c'est quoi c'est des grands fonds de pension des grands fonds obligataires qui en gros gèrent l'épargne des riches et qui cherchent des placements sûrs pour déposer cette épargne et pour la faire fructifier à moyen et long terme et donc au moment où les banques grossistes ont souscrit cette dette et qu'elles le replacent ensuite c'est là où on passe dans ce qu'on appelle le marché secondaire et le quantité divisé c'est-à-dire les interventions de la banque centrale elles se passent exclusivement sur cette scène du marché secondaire et d'ailleurs c'est une revendication à gauche depuis un certain temps de dire pourquoi la banque centrale ne vient pas acheter directement sur le marché primaire la dette publique donc là-dessus il y a tout un tas d'hypothèses où je la livre maintenant pour moi il est essentiel alors déjà c'est interdit par les traités de venir acheter cette dette sur les marchés primaires mais bon au-delà de ça pourquoi c'est interdit par les traités pourquoi c'est tellement gênant il me semble il me semble que c'est quelque chose de fondamental la banque centrale ne cesse alors on peut dire que c'est de la mauvaise foi ou une mauvaise foi institutionnelle mais ne cesse de considérer que ces actions sont guidées par ce qu'elle appelle la neutralité de marché c'est-à-dire que l'ensemble de ces rachats sont censés dupliquer mimer la structure de marché préexistant quelle est l'idée derrière c'est bien de dire que il y a toujours ce pouvoir d'évaluation des dettes souveraines par les investisseurs et que c'est pas un acteur public qui décide de la valeur des entités publiques mais c'est bien d'abord le marché qui décide puis ensuite la banque centrale intervient pour assouplir le taux d'intérêt que ce soit pour les entreprises pour les états etc. donc je pense qu'il y a un point fondamental de maintenir alors on peut dire que c'est presque une fiction désormais mais en tout cas de maintenir cette idée qu'il y a un pouvoir d'évaluation des entités économiques dont l'état par les marchés de capitaux néanmoins toujours est-il qu'à partir du premier confinement juste au moment du premier confinement on a eu une crise terrible sur l'actif sans risque par excellence qui est les bons du trésor américain il y a eu une panique alors ça a été peu évoqué mais il y a un bouquin d'Adam Tous T-O-Z-E qui revient là-dessus dans le détail qui s'appelle shutdown donc les clôtures de l'économie ce moment on a vécu en suspension et il explique que pendant quelques semaines il y a eu une panique sur les bons du trésor américain et qui a fait frémir mais à grande échelle l'ensemble de la finance mondiale pourquoi ? parce que ce bon du trésor américain c'est le sommet de la pyramide des actifs sans risque c'est celui sur lequel repose l'ensemble de la financiarisation et toujours pour revenir sur cette idée de produit financier la dette souveraine elle sert de collatéral elle sert de garantie elle est incluse dans la finance privée et elle sert sans cesse de garantie pour des montages financiers spéculatifs plus intéressants c'est un outil de garantie essentiel des marchés financiers eux ils en parlent comme le pain quotidien comme le bread and butter enfin voilà c'est le produit de base des marchés financiers et à partir du moment où il y a une crainte sur cet actif sans risque suprême qui est le bon du trésor américain on n'est pas loin d'un effondrement pire que 2008 puisque c'est panique sur la valeur des valeurs la valeur ultime et ça va justifier une intervention extrêmement rapide de la banque centrale américaine la Fed qui va injecter des milliards d'euros et qui va se répercuter rapidement sur une injection massive de capitaux par la banque centrale européenne donc un des éléments déclencheurs des plans d'assistance massifs de la banque centrale européenne elle est à trouver aussi dans cette panique sur les valeurs du trésor américain et les potentielles répercussions que ça pourrait avoir sur les marchés de la dette européenne donc ça c'est très intéressant parce que ça nous dit plusieurs choses ça nous dit d'abord qu'il y avait des instabilités propres au système financier avant la crise de Covid-19 que le renflouement massif et disons la manière dont les banques centrales ont lâché les vannes du crédit ils ne trouvent pas forcément ces causes dans l'idée d'avoir un nouveau monde de faire avenir ce monde nouveau faciliter la tâche aux états pour des volontés budgétaires et fiscales mais aussi pour sauver la finance privée et pour servir de filet de sécurité à cette finance privée source d'instabilité ça c'est très important parce que c'est l'enjeu actuel l'enjeu actuel il est de dire pourquoi la banque centrale font ça pourquoi aujourd'hui quelle est la justification politique et institutionnelle de cette action des banques centrales on a eu d'ailleurs Christine Lagarde qui en mai 2020 a créé la panique pourquoi elle a dit au cours d'une conférence de presse elle se fait un peu piéger elle dit je ne suis pas là pour caper l'esprit ça veut dire quoi ça veut dire je ne suis pas là pour garantir des taux d'intérêt administrés qui ne bougent pas je ne suis pas là pour remplacer le marché en quelque sorte je ne suis pas là pour garantir la valeur des titres qu'est-ce qui s'est passé mouvement de panique le soir même et le lendemain matin elle revient totalement en arrière elle rétropéda en disant non non pardon je me suis mal exprimé et en quelque sorte elle refait un moment ce qu'on a appelé whatever it takes de Mario Draghi de dire non non on fera tout ce qu'il est en notre pouvoir pour faciliter les conditions de crédit que ce soit des entreprises ou des états et aujourd'hui c'est la justification majeure des banques centrales c'est de dire on facilite les conditions de crédit mais lorsque vous allez interroger tous ces gens là lorsque vous grattez vous voyez que tout ça est justifié seulement par le provisoire c'est à dire que on ne le fait que parce qu'on est dans une période exceptionnelle ça le justifie mais il y aura bien un moment où on reviendra à la normale et la normale ça veut dire que les banques centrales se retireront de ce rôle d'administration des taux et laisseront les marchés décider entièrement de la valeur des titres du trésor donc je je conclue un peu le livre sur qu'est-ce que ça veut dire revenir à la normale en quoi c'est ça l'enjeu démocratique aujourd'hui les enjeux majeurs ils se sont déplacés dans la définition du mandat des banques centrales quel est leur mandat est-ce que leur mandat c'est simplement assurer la stabilité financière et donc sécuriser l'ensemble des acteurs de marché et si elles agissent sur les taux d'intérêt des états c'est pas pour permettre des plans de relance à la Biden keynésien massif c'est simplement pour stabiliser le système financier c'est simplement pour garantir à la finance qu'on a ces titres sans risque qui leur permettent de faire d'autres types de montage financier source d'enrichissement donc la clé elle est là elle est de s'approprier démocratiquement les motifs d'agir des banques centrales de mettre ça sur la table et de poser la question de leur mandat dans les débats présidentiels et évidemment alors là je boucle là dessus mais le niveau du débat français il est assez consternant en fait parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas vécu tout ça et qu'on est resté même avant 2017 qu'on est resté à l'époque du rapport de Michel Pébreau sur laquelle je revenais dans mon livre c'est à dire que la dette publique c'est mal ça endette les générations futures donc il n'y a même plus l'idée que la dette si il y a des détenteurs en fait c'est un support d'épargne pour certains ça a avantage certains d'avoir une certaine dose de dette publique mais sous contrôle avec un contrôle fort de l'activité politique il y a donc c'est Édouard Philippe qui a fait une sortie récente là dessus c'est vraiment comme Fillon quand il expliquait qu'il est à la tête d'un état en faillite etc donc là au nouveau ça plaide pour la thèse du départ c'est à dire qu'on a débranché le débat démocratique et citoyen de ce qui se passe réellement c'est à dire ce qui se passe réellement c'est que la dette c'est un levier de la financiarisation elle est entièrement embarquée dans cette financiarisation globale qu'elle sert d'usine à garantie de la sphère financière privée qu'elle sert d'enrichissement et qu'elle a été dévoyée en quelque sorte bah de du rôle politique qu'on pourrait assigner à une institution comme l'état ou la banque centrale et les solutions qui ont été trouvées par les pouvoirs publics elles sont assez simples elles relèvent de la psychologie moi je pense ça relève de la dissonance cognitive vous voyez ce que c'est que la dissonance cognitive c'est à dire qu'on a on a des éléments dissonants qui nous arrivent alors bah la pandémie qui peut-être sera chronique le réchauffement climatique des instabilités massives de tous les côtés et puis bah la dissonance cognitive c'est un processus de résilience mentale en quelque sorte des pouvoirs publics qui vont mettre en place des dispositifs pour continuer à penser comme avant malgré ce monde renversé entièrement et alors il y a vraiment un dispositif le nom le porte ça s'appelle le cantonnement je trouve que ça c'est une belle métaphore de ce qu'on est en train de se passer c'est à dire qu'on va cantonner cette vague qui arrive on la met dans un coin et typiquement la dette la solution qui a été trouvée par les pouvoirs publics c'est que cette dette Covid qui a augmenté pendant la pandémie on va la mettre dans un compte spécial on la met dans un coin et puis on va dire bon bah cette dette là effectivement elle est liée à un phénomène conjoncturel elle est liée à un choc exogène on doit la traiter à part mais en la traitant à part ça veut dire que le reste restera inchangé et on continuera à réfléchir de la même manière pour le reste de la dette publique et puis il y a aussi l'idée d'endiguer les alternatives en contenant toutes les réflexions sur la dette en les maîtrisant en les endigant via cette logique de comptes spéciaux et puis il y avait même l'idée l'idée il faut quand même le dire même si elle n'a pas été retenue définitivement elle était quand même assez scandaleuse c'était l'idée que non seulement cette dette Covid on allait la mettre dans un compte spécial mais en plus on allait affecter un impôt en face de cette dette de la même manière qu'on a fait pour la sécurité sociale je vous rappelle que pour la sécurité sociale on a créé un compte spécial et qui a été géré par une caisse spéciale la CADES et puis on a créé une ressource en face de cette dette sociale la CRDS un prélèvement obligatoire proportionnel que tout le monde paye de la même façon qui n'est pas proportionnel au revenu donc riche ou pauvre on paye le même taux de CRDS et donc il y a bien cette idée un peu de punition en quelque sorte c'est à dire qu'on va payer un impôt pour rembourser cette dette alors pourquoi c'était scandaleux de faire ça pour la Covid c'est que aujourd'hui les taux d'intérêt sont très faibles voire négatifs et que les économistes d'ailleurs ils aiment beaucoup cette expression là on pourrait voir peut-être la différence entre économie et sociologie ils parlent de la dette elle est roulée c'est à dire que on réemprunte pour rembourser les titres antérieurs on n'est jamais en train d'arrêter les compteurs et de tout rembourser d'un coup on réemprunte pour rembourser la dette antérieure et donc on la roule et en ce moment on la roule très facilement puisque les taux d'intérêt sont très faibles et donc il y avait une controverse entre économistes sur évidemment le cantonnement c'était un scandale puisque au lieu de profiter de ces taux d'intérêt négatif on allait sortir la dette et puis mettre un impôt en face pour la rembourser alors qu'on aurait pu la diluer en quelque sorte dans cette émission continue de dette souveraine et puis on n'aurait pas profité du roulage de la dette et la différence avec le sociologue c'est que ce que j'ai essayé de vous expliquer c'est que si on peut rouler la dette ça dépend de facteurs institutionnels très précis et en ce moment ça dépend de l'action des banques centrales européennes qui assouplissent ce crédit pour les états et les entreprises mais à partir du moment où cette action institutionnelle cesse les taux d'intérêt peuvent repartir à la hausse et on peut se retrouver avec une véritable crise de trésorerie pour l'état qui reviendrait à un outil de levier un outil de chantage très fort pour les créanciers vis-à-vis de la dette souveraine française et donc on reviendrait avec un fort levier pour faire advenir l'austérité la Grèce il faut avoir en tête ce qui n'est pas très rassurant sur la banque centrale européenne c'est que les logiques de quanti-divising sur la Grèce non conditionnelles parce qu'aujourd'hui la banque centrale elle rachète des dettes sans condition pour tous les états de la zone euro la Grèce la banque centrale européenne elle s'est comportée comme un créancier privé voire pire qu'un créancier privé puisqu'elle avait cette conditionnalité très forte de dire je vous soulage de votre dette à condition que vous mettiez en place des programmes d'ajustement structurel très fort des programmes d'austérité massifs donc vous voyez il y a un enjeu démocratique à se saisir de cette institution banque centrale pourquoi ? parce qu'on ne peut pas la laisser faire c'est une institution qui est très fortement acculturée à la finance les banques centrales européennes Mario Draghi il est salué comme éminemment charismatique comme ayant sauvé l'euro mais bon il ne faut pas oublier d'où il vient de Goldman Sachs d'une culture de la financiarisation et il y a un très fort enjeu à se saisir des institutions pour ne pas les laisser à la finance et n'agir qu'en fonction des intérêts financiers de stabilisation financière si j'ai donné l'impression de ne pas parler politique c'est parce que j'ai voulu mettre l'accent sur la politique qui se joue là on pense qu'il n'y en a pas et je ne pense pas que c'est déconnecté de la politique toute cette infrastructure tous ces échafaudages de la financiarisation pour moi il est politique du début à la fin pourquoi ? par exemple pour la question de l'annulation de la dette c'est quelque chose a priori vis-à-vis duquel je suis favorable la façon dont était formulée la proposition concernant la Banque Centrale Européenne puisque je pense que c'est ça à quoi vous faisiez allusion il y avait l'idée d'annuler la part de la dette qui a été rachetée par la Banque Centrale Européenne sur les marchés secondaires après on peut avoir aussi une revendication plus radicale d'annuler toute la dette mais en tout cas ce qui a été mis sur le devant de la scène l'année dernière c'était cette proposition d'annuler simplement la part que la Banque Centrale Européenne avait racheté sur les marchés secondaires aux acteurs de la finance alors la question en fait c'est que cette proposition elle était assez compatible enfin elle se voulait la plus compatible possible avec plusieurs choses avec les traités européens et en un sens assez compatible avec le système financier tel qu'on le connaît aujourd'hui pourquoi ? parce que l'idée c'était de dire l'annulation que la BCE détient sur les états elle permettra d'afficher un compteur de la dette moins élevé un stock de la dette rapporté au PIB moins élevé et cette part là on pourra aller réemprunter auprès de la communauté financière son équivalent donc l'équivalent annulé on pourra le réinvestir dans la transition écologique donc toutes les intentions étaient bonnes mais il y avait quand même l'idée que on allait se renforcer représenter au marché de capitaux immédiatement après pour réinvestir ensuite on ne changeait pas le système d'emprunt le système de financement des états était laissé indemne et on allait re-solliciter leur confiance dans la foulée ça je parle vraiment de la proposition qui a été présentée et défendue l'année dernière et donc justement vous avez parlé de l'Amérique latine ça c'était en gros une restructuration de dette qu'est-ce qu'on connaît dans toute l'histoire des restructurations de dette en Amérique latine c'est sur quoi je travaille aujourd'hui c'est qu'un plan de restructuration il s'accompagne de tout un tas de conditions les banquiers les acteurs financiers ne lâchent jamais du lest gratuitement ça s'accompagne toujours de contreparties assez terrifiantes d'ailleurs pour les populations on n'a jamais vraiment l'annulation rêvée où on fait table rase et et on repart à zéro en tout cas c'est très rare dans l'histoire des annulations la plupart du temps lorsqu'on révise les contrats c'est avec tout un tas de conditionnalités et la proposition qui était faite sur la BCE sans changer le paysage financier sans changer les modes de financement on allait instaurer on allait offrir un levier de chantage et de conditionnalité parfait pour rediscuter dans la zone euro des arbitrages à faire pour les différents états donc elle introduisait un problème là où en quelque sorte on n'en avait pas puisqu'on était en période de taux négative donc effectivement avec tout un donc il y a eu des tribunes etc. qui se sont répondues les uns les autres et nous on mettait plutôt l'emphase sur le fait qu'il fallait changer cette structure de financement des états qui ne doit plus dépendre de la financiarisation qui ne doit plus dépendre de ce tout type chantage détenu par les créanciers mais je veux dire sur le fond sur le fond politique ce sont les mêmes aspirations les mêmes ambitions les mêmes ambitions politiques par ailleurs je cite un peu dans le bouquin certains déffendaient l'annulation avec l'idée de faire un reset justement de dire si on veut conserver cet outil qui est la dette ce levier qui est la dette pour que les créanciers aient leur mot à dire sur les finances publiques il faut partiellement annuler la dette mais seulement partiellement parce que sinon quel va être le débouché là je cite c'est Hubert de Rodary qui est un des présidents des investisseurs le danger c'est qu'on soit dans le tout administré et pour les acteurs financiers quelle est la peur fondamentale c'est pas vraiment celle d'une annulation la peur fondamentale c'est le tout administré en gros ça veut dire qu'il y a ce spectre de l'économie administrée c'est ça la grande peur des financiers j'y reviens longuement dans mon livre précédent l'ordre de la dette c'est que à l'après-guerre monsieur vous avez évoqué les nationalisations de la gauche mais qui sont finalement qui pèsent pas grand chose par rapport à ce qui s'est passé dans l'après-guerre après la seconde guerre mondiale en France bon là on a eu une nationalisation pas de quelques entreprises parce que là aussi je vous invite à lire le choix du chômage de Benoît Colombat c'est une bande dessinée dans laquelle pas mal de chercheurs d'ailleurs sont interrogés qui montre qu'il y a eu des freins de tous les côtés et notamment du côté du ministère des finances sur les ambitions de nationalisation de la gauche mais si on veut regarder une vraie période de neutralisation du pouvoir de la finance et de nationalisation du crédit et des banques et d'ailleurs on nationalise la banque centrale à cette époque là ça n'est qu'après la seconde guerre mondiale que la banque de France est nationalisée dans les statuts le front populaire avait un peu réformé les statuts de cette banque centrale mais elle est véritablement nationalisée après la seconde guerre mondiale il faut revenir après la guerre où on a une véritable neutralisation du pouvoir de la finance où on met en place une puissance publique bancaire une force de frappe bancaire publique très importante qui va anesthésier ce chantage à la dette d'ailleurs dans ces périodes et ce n'est pas que pour la France pour le coup là vous voyez j'élargi un peu le cadre et je répondrai sur votre question est-ce que ce n'est pas très européen ou très franco-français ma manière de poser le sujet par rapport aux Etats-Unis ce changement ce qu'on a appelé la répression financière de manière péjorative c'est-à-dire en fait la façon où on a introduit le contrôle des capitaux où on a administré l'économie où on a administré la finance tout ça a été vécu douloureusement par la finance privée justement là on leur a fait mal en quelque sorte pendant cette période et le sujet de la dette il est sorti des radars pendant une trentaine d'années dans les pays occidentaux cet indicateur l'indicateur de ratio de dette sur PIB on cessait même de le mesurer d'ailleurs c'est intéressant il y a certains qui ont étudié ça le problème de la quantification des dettes de la statistique de leurs mesures est même sorti des radars politiques on s'en souciait très peu en fait pourquoi tout simplement parce qu'on se finançait par la monnaie et je pense que c'était le sens de votre question non mais je ne l'ai pas du tout oublié et on se finançait par la monnaie mais au sens où c'était la puissance publique qui produisait sa propre monnaie c'était ce que je raconte dans le livre à l'époque du circuit du trésor où en gros la finance était administrée on avait un pôle public bancaire qui collectait l'épargne dans l'économie qui le ramenait dans les caisses de l'état l'état était quasiment auto-financé via ce système il parlait des banques comme des des organisations qui étaient vassalisées qui étaient mises au service de la puissance publique et puis on avait une réflexion au niveau de l'état sur le fléchage du crédit c'est à dire que non seulement l'état contrôlait le crédit dans l'économie mais il pouvait décider stratégiquement de l'allouer à certains secteurs les banques étaient forcées de souscrire au titre du trésor il y avait un plancher de bon du trésor donc voilà la finance était réprimée la banque était publique ou sinon enrôlée dans un projet d'intérêt général dans un projet de puissance publique alors je ne voudrais pas avoir l'air de faire l'âge d'or de cette période c'était éminemment technocratique c'était aussi débranché de la démocratie parce que c'était débranché du parlement les gens du trésor et du ministère des finances à l'époque avaient fait ça expressément pour ne plus avoir à débattre au parlement du plafond des avances de la banque centrale puisque la banque centrale avait une part qu'elle prêtait directement aux états mais c'était l'objet de débats sans fin donc en un sens ce dispositif il était aussi débranché de la démocratie en ce sens là il était problématique néanmoins il y avait un peu cette idée qui pourrait être utile aujourd'hui de planification du crédit c'est à dire que on planifiait l'économie on planifiait les investissements et on avait une main pour la puissance publique sur l'organisation du crédit et sa répartition c'est pour ça qu'on parlait de répression financière la finance le secteur financier a été largement amoindri à cette époque et y compris aux états unis quelqu'un comme Morgenthau disait qu'on allait réguler le temple de la finance donc tout ce lexique qui paraît très keynésien sinon soviétique il avait cours aussi non non mais je dis ça avec humour avait cours aussi aux états unis donc voilà pour répondre sur l'annulation le problème de l'annulation c'est à configuration institutionnelle à donner donner pardon inchangé à dépendance inchangée vis-à-vis des marchés de capitaux si vous annulez cette partie de la dette et que vous devez vous représenter immédiatement devant eux pour réemprunter vous avez le fort risque qu'on vous le fasse payer très cher la banque centrale européenne est en train de se doter des outils dont dispose la FED depuis plus longtemps mais vous avez raison mais ce qu'on appelle les politiques non conventionnelles pour la banque centrale européenne le fait que on ait mis fin à certains tabous notamment le rachat des dettes souveraines le fait que la banque centrale européenne aussi elle rachète la dette des entreprises donc elle peut servir de filet de sécurité à l'ensemble de l'économie tout ça on pourrait dire c'est un rattrapage de ce que faisaient les Etats-Unis depuis un certain temps en tout cas il y a un alignement progressif de ce que font les banques centrales et si vous regardez le débat sur la dette aux Etats-Unis pourquoi on a le succès de ce qu'on appelle la MMT la Modern Monetary Theory c'est bien parce que l'idée que les banques centrales sont y compris la FED aux Etats-Unis est plus au service de la finance que de la population et les mobilisations qui parlent de QE for the people le Quantity Vising pour le peuple c'est aussi l'idée qu'on ne peut pas se satisfaire du rôle de la FED telle qu'elle est embarquée aujourd'hui dans cette configuration financière et la crise que j'ai mentionné en mars 2020 sur les bons du trésor américain elle est symptomatique elle est révélatrice du fait que y compris dans une logique de monnaie souveraine par excellence qui est le dollar on a un très fort pouvoir de la finance sur l'émission de ces titres d'obligation du trésor y compris aux Etats-Unis à tel point que ce soit l'objet de mobilisation sociale etc. pour sortir d'un débat sur la dette qui est aux Etats-Unis aussi colonisé de la même manière qu'en France il n'est pas entièrement déterminé par les Etats-Unis ont le dollar ils peuvent faire ce qu'ils veulent le débat public il est aussi structuré par la dette c'est mal y compris aux Etats-Unis on a ce même type de débat alors que vous pourriez dire fondamentalement voilà ils ont le dollar ils peuvent faire ce qu'ils veulent le débat public est organisé un peu sous les mêmes auspices et le bon du trésor américain est aussi embarqué dans la financiarisation il est même à l'avant-garde de ce mouvement de financiarisation sur les années 80 etc ce que je raconte dans le livre du coup je vous invite à le lire c'est que très rapidement sur la question monétaire le sort en est joué dès 82 même avant ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur notamment parce qu'on a un alignement d'une technocratie c'était même autour de Mitterrand on appelait ça le club des cinq les conseillers de l'Elysée qui avaient leur relais au ministère des finances puis dans les banques centrales ont très vite se sont très vite alignés et ont tenu une ligne très forte sur le franc et sur le fait qu'il était essentiel de ne pas jouer avec la monnaie justement et de renoncer au levier monétaire qui était considéré comme un péché on a tout ce vocabulaire là qui va structurer cette partie de la gauche et qui va l'emporter très tôt en vérité dans le gouvernement socialiste c'est très intéressant par exemple d'aller voir ce que vous propose la modern monetary theory qui est très en vogue pour ceux qui ne connaissent pas mais en gros Stéphanie Kelton elle a en partie inspiré le programme de Bernie Sanders etc. avec l'idée qu'un état souverain monétairement qui aurait le dollar peut émettre autant de dettes qu'il veut et en somme à travers la dette émettre autant de monnaie qu'il veut pourquoi ? parce qu'en fait pourquoi on dit que derrière la dette l'état émet de la monnaie c'est qu'il fait de la dépense publique et en faisant de la dépense publique par exemple il donne des revenus à des gens c'est à dire que lorsque on augmente des minima sociaux lorsqu'on augmente les salaires lorsqu'on a des allocations diverses et variées on donne des moyens de paiement donc on distribue des moyens de paiement dans l'économie et donc la moderne monetary theory elle dit il n'y a aucune limite à cela si ce n'est des limites idéologiques de dire l'état devrait être géré comme un bon père de famille il ne faut pas trop dépenser etc ça ils disent ça c'est du bullshit que leur deuxième théorie c'est de dire que la différence entre le trésor dont j'ai beaucoup parlé en gros c'est le ministère des finances qui est chargé d'aller emprunter de l'argent pour financer les écarts du budget entre les impôts les recettes des impôts et ce qu'on dépense dans le budget et la banque centrale ils nous disent cette moderne monetary elle est artificielle et qu'en gros au final la banque centrale des Etats-Unis et le trésor mais ce serait pareil du coup on pourrait le dupliquer dans les autres états elle est artificielle et que les deux il n'y a pas de différence de nature entre les deux et la limite de la moderne monetary théorie mais d'ailleurs elle s'arrête un peu là elle dit on peut émettre autant de dettes on peut créer autant de monnaies qu'on veut tant qu'il n'y a pas d'inflation mais à partir du moment où on a de l'inflation là on doit commencer à se poser des questions donc en gros la seule limite à l'émission de monnaie à la dépense publique parce que eux leur programme c'est de faire de la dépense publique de l'investissement du Biden x 100 etc la seule limite c'est cette inflation mais avec une version du coup assez désociologisée je dirais c'est à dire ils ne posent pas la question de qui est lésé par l'inflation ou qui en est protégé dans mes travaux j'ai essayé de montrer un changement dans les années 80 en France avec les socialistes ce qui a fondamentalement été bouleversé dans le logiciel politique c'est de dire c'est ce rapport à l'inflation et de considérer qu'effectivement ça allait de soi c'était évident que c'était le mal absolu et qu'est-ce qu'a fait la gauche dans ces années-là ça a été de désindexer les salaires sur l'inflation et aujourd'hui c'est fondamental on voit bien l'indemnité à l'inflation c'est la mesure qui vient d'être sortie c'est juste donner un chèque pour compenser l'inflation mais par contre on n'ouvre pas du tout ce qui est le tabou de la gauche absolue enfin de la gauche socialiste c'est à dire les salaires ont longtemps été indexés sur l'inflation et les retraites aussi et les retraites aussi et donc une des oeuvres une des oeuvres honteuses de la gauche c'est d'avoir désindexé les salaires sur l'inflation au nom de la compétitivité du franc de la valeur du franc par rapport aux marques puisqu'on avait de cesse de se comparer à l'Allemagne et par contre je revenais dans le livre c'était assez amusant c'est l'oeuvre de Dominique Strauss-Kahn ça a été d'indexer les obligations du trésor sur l'inflation de proposer un produit aux épargnants qui lui soit protégé contre l'inflation pourquoi je donne alors ça reste pinote ça c'est pas beaucoup c'est à dire que les titres émis sur l'inflation ça reste une niche par rapport à ce qu'émet l'état français néanmoins il y a bien cette idée qu'on va proposer un support de placement de l'épargne qui lui sera protégé contre le risque d'inflation quand nous enfin quand les salariés ceux qui n'ont pas d'épargne sont pas protégés contre ce risque d'inflation donc vous voyez il y a à travers l'inflation se rejoue une lutte des classes se rejoue une lutte entre entre détenteurs de patrimoine et ceux qui ne sont pas détenteurs de patrimoine et de lutter absolument contre l'inflation c'est faire une politique des patrimoines faire une politique de la protection des patrimoines donc le deuxième lien ce que disent généralement les économistes le taux d'intérêt et l'inflation ce que disent généralement les économistes la réponse est de dire tant que le taux d'intérêt est inférieur à l'inflation il n'est pas problématique et il le compare aussi à la croissance c'est à dire là ça répond à la question de Philippe c'est à dire que tant que vous avez une croissance qui est supérieure au taux d'intérêt on n'aura pas d'effet il parle de boule de neige c'est à dire on n'aura pas une spirale négative qui s'enchaînera parce qu'en gros on aura toujours des revenus des impôts grâce à la croissance qui permettront de maintenir ce taux d'intérêt qu'on paye aux détenteurs de dette sous contrôle on n'aura pas de panique sur ce taux donc le lien il est là c'est à dire que lorsque l'inflation est supérieure au taux d'intérêt c'est ce que Ken s'appelle l'euthanasie du rentier c'est à dire que on ruine les épargnants parce que la valeur de leur patrimoine il est déprécié par l'inflation donc le rapport vous voyez c'est un rapport de classe sociale c'est un rapport politique très fort de considérer si l'inflation c'est un mal absolu ou pas et de gérer politiquement qui sera lésé ou non par l'inflation ou est-ce qu'on pourra protéger la population vis-à-vis de cette inflation et ce qui s'est passé c'est qu'on a entièrement dépolitisé ce sujet on l'a dépolitisé aujourd'hui d'une certaine façon on le repolitise un petit peu en posant la question de l'action des banques centrales en disant il faut qu'on réfléchisse démocratiquement à ce que font ces banques centrales au nom de quoi elles agissent est-ce qu'elles sont là pour stabiliser le système financier est-ce qu'elles peuvent prendre en compte d'autres rôles comme aux Etats-Unis est inscrit dans le mandat qui a aussi un rôle de stabilité économique c'est-à-dire de prendre en compte l'emploi général de la population dans les années 90-2000 on était vraiment nous dans le le parangon du d'une politique de classe assurée par la banque centrale où il y avait une indépendance totale contrairement à ce que voudrait la MMT aux Etats-Unis entre le Trésor et les banques centrales garanties constitutionnellement et on ne devait absolument pas en débattre démocratiquement et ces banques centrales devaient se tenir à distance des marchés de dette et surtout pas intervenir on a déjà brisé certains tabous en quelque sorte on a beaucoup avancé par rapport à ce à ce débat originel en gros qui était un produit d'Allemagne et de la banque centrale allemande et qui continue à peser dans le rapport de force européen aujourd'hui il ne faut pas croire qu'on en est sorti complètement de savoir qu'est-ce qu'ont le droit ou non de faire ces banques centrales est-ce que l'inflation reste mal absolue etc voilà donc je pense qu'il y a un grand intérêt à la sociologie cette question de l'inflation sur j'ai un peu mélangé sur ta question sur la mesure des dettes pourquoi on le on compare au PIB pourquoi on rapporte on rapporte un stock à un flux c'est-à-dire la croissance et un flux il y a et donc tu parlais effectivement des économistes qu'on entend parler de dire il faut comparer l'actif il faut comparer ce passif de l'état si on a une vraie vision bilancielle d'un bilan il faut le rapporter à un actif quel serait l'actif public cet indicateur il était porté pendant longtemps parce que ça permettait d'atténuer un peu le chiffre malheureusement aujourd'hui l'actif public a été tellement bradé déprécié qu'il n'est pas garanti que ce chiffre soit tellement rassurant aujourd'hui si on procédait à cela et puis ce que je racontais aussi c'est que le fait de quantifier l'actif public ça va aussi avec sa cession c'est à dire que le moment où on se met à calculer la valeur de l'actif public malheureusement ça ouvre un marché si on se dit comme canon ça crée l'idée qu'on peut le céder et d'ailleurs c'est ce que fait la France depuis une dizaine d'années on quantifie on monétise le patrimoine public et puis on ouvre le capital voire on le cède etc donc ça va avec une marchandisation du patrimoine public néanmoins je suis d'accord avec toi que ce ratio de dettes sur PIB il est critiquable surtout parce que on le voit bien c'est à dire que les plafonds ont été complètement foulés au pied et tout c'est à dire que il faut se rappeler que c'était 60% de dettes sur PIB au moment où on fait la zone euro on dit qu'il y a un plafond à ne pas dépasser c'est 60 aujourd'hui on n'est pas loin de 120% donc on n'est pas loin du double et pourtant ce que je n'ai peut-être pas assez insisté on n'a jamais emprunté aussi peu cher c'est à dire qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont très faibles voire négatifs donc on voit que c'est deux choses complètement décorrélées néanmoins c'est pour ça que j'ai insisté là dessus moi ce qui me semble fondamental pour les marchés l'indicateur qui suivent c'est un indicateur très politique en fait c'est cet indicateur de stabilité politique le risque politique et ça fait le lien avec ta question c'est à dire que tu dis qu'il y a tout un tas de pays qui ont été appelés dans la littérature périphérique qui n'ont pas pu bénéficier de ce soutien des banques centrales et d'une grande politique d'investissement public cette notion de risque politique ça a colonisé aussi comme il y a une colonisation ça a colonisé les débats pourquoi ? parce que c'était l'indicateur des financiers qui regardaient quel est le risque politique que le prochain gouvernement de ces pays là remettent en question tous les engagements qu'il a auprès de moi prêteur quel est aussi le risque que justement il se mette à réguler l'économie et donc s'il régule l'économie et bien peut-être que les privatisations desquelles je tirais mon avantage soient remises en question peut-être que cet état va se mettre à être un état fort et donc va remettre en question tous les avantages que moi j'avais investisseurs étrangers et donc à la fois il y avait une forme de colonialisme de l'investissement et de colonisation du débat public avec des notions d'investisseurs étrangers privés qui faisaient qui structuraient le débat public voilà en Amérique latine la notion de risque politique elle va avec la financiarisation de ces économies financiarisation américaine avec un fort pouvoir des créanciers étrangers et c'est les travaux sur lesquels je travaille ça t'intéresse à Philippe parce qu'il y a cette aliénation elle se traduit même les économistes parlent de péché originel c'est à dire que ces économies là ne peuvent pas emprunter dans leur propre monnaie et lorsqu'elles empruntent elles utilisent le dollar c'est à dire que leurs contrats sont libellés non pas en peso ou dans la monnaie locale mais sont bien libellés en dollar pour obtenir la confiance de ces investisseurs et deuxième élément sur lequel je reviens dans mes travaux actuels ils sont soumis au droit américain c'est à dire que y compris le droit la capacité à dire le droit dans un état ne fait plus référence lorsqu'on emprunte et pour obtenir la confiance de ces investisseurs étrangers on va se référer à un droit qui n'est pas domestique qui est le droit des Etats-Unis donc une forme d'impérialisme qui se rejoue dans la rédaction des contrats et ça concerne le FMI aussi le FMI c'est différent parce que c'est pas un créancier privé et le FMI il a des prêts qui ont un statut à part qui n'est pas un statut qui n'est pas identique à la finance privée mais ça donne lieu à des batailles assez intéressantes où longtemps ces créanciers privés donc avaient des titres libellés en dollars et en droits américains ont contesté au FMI le fait qu'il aurait une priorité ils appellent ça une séniorité c'est à dire que les créances du FMI ces investisseurs privés ont contesté la supériorité du créancier FMI qui reste un créancier public donc même si le FMI était le cheval de Troie des programmes d'ajustement structurel c'était un créancier public donc vous voyez c'est aussi là le deuxième point c'est que les banques centrales elles sont aussi ce qu'on en fait nous dans nos démocraties et aujourd'hui elles pourraient redevenir le cheval de Troie d'un plan d'ajustement structurel et du coup je nuance un peu la proposition d'annulation elle donnait aux banques centrales en quelque sorte un pouvoir de négociation énorme c'est à dire que elles auraient décidé de qu'est-ce qu'on annule quelle est la créance à laquelle ils renoncent et en échange de quoi en échange de quelle contrepartie je ne sais pas si j'ai balayé il y avait une question sur Mélenchon sur je pense que c'est vraiment d'actualité vous avez raison la question d'un tout cet édifice de l'actif sans risque il est il est très fragile et il est il est sa stabilité illusoire elle est liée au fait qu'on n'a pas de programme politique qui vient le bousculer fondamentalement et donc je pense que c'est quelque chose auquel réfléchissent très fortement ces partis politiques à partir du moment où on arrive avec des propositions hétérodoxes inhabituelles qui sortent du cadre se pose la question de de la confiance à la fois se posera la question de la confiance maintenue au nom de la banque centrale c'est à dire le fait que est-ce que la banque centrale européenne continuera à assouplir le crédit d'un gouvernement qui lui fait front c'est à dire qui met en place des politiques qui sont absolument pas compatibles avec son logiciel est-ce qu'elle continuera à appliquer cet assouplissement du crédit pour un pays qui sort de son cadre intellectuel et sociologique de son imaginaire en quelque sorte il y aura cette question là qui se posera et donc du coup un gouvernement ou un parti qui veut gouverner doit réfléchir à un potentiel conflit avec cette institution là et doit aussi réfléchir à un potentiel conflit et à ses effets vis-à-vis des investisseurs privés et donc on avait dans les la réponse de Mélenchon à l'époque mais je pense pas qu'elle ait fondamentalement évolué on verra mais c'était toujours plan A plan B c'est à dire que d'abord on met en place on propose de renégocier les traités on met en place une série de dispositifs qui sont subversifs et qui donc vont être dissonants qui vont aller à l'encontre de l'esprit des traités et l'idée de ce programme c'était que si la renégociation n'a pas lieu et bien on sortait de la zone euro alors je pense que le débat de ce point de vue là il a évolué puisque les banques centrales européennes aujourd'hui ont brisé beaucoup de tabous et donc il y a eu tout un débat de dire est-ce que finalement ce que fait la banque centrale européenne c'est pas du financement par la monnaie même si c'est sur les marchés secondaires via un rachat même si c'est conformément à ce logiciel de la financiarisation est-ce qu'ils ont pas facilité le travail aux états à tel point que c'est peut-être devenu quelque chose de pérenne est-ce que ça va s'installer dans le temps et donc à partir de là ça pourrait permettre on pourrait très bien imaginer aujourd'hui un gouvernement qui dise ben voilà moi je veux faire la transition écologique je veux faire des investissements publics massifs et je veux profiter des taux d'intérêt bas pour le faire est-ce que ça ça passerait est-ce que on n'aurait pas une opposition frontale des institutions voilà la question elle est posée et elle doit être posée je pense dans les programmes politiques en ce sens ça n'a pas totalement changé mais néanmoins on a une institution très différente en face qu'en 2017 on avait tous en tête le trauma de la Grèce et de l'ajustement structurel on avait exigé des excédents primaires sur plusieurs années de rétablir l'équilibre budgétaire voilà donc il y a eu des renoncements massifs sur les retraites des fonctionnaires enfin voilà ça a été une vraie austérité aujourd'hui nous on a une austérité douce on a un démantèlement des services publics qui ne dit pas son nom mais je pense que le débat se posera pour la campagne enfin malheureusement le débat il ne parle que de Zemmour et de voilà il est assez ignoble mais si ça parlait d'économie il y a fort à parier que ces sujets là seraient évoqués différemment mais néanmoins toujours dans un rapport de force à poser avec l'institution et avec la la finance privée et c'était un peu l'objet de mon propos de renverser plus que trop parler du passif mais de parler de l'actif justement de dire que pour tout un tas de personnes les grands épargnants ceux qui détiennent beaucoup de patrimoine la dette c'est un support de placement c'est à dire voilà et donc derrière l'idée on peut aller de moi c'est que l'état lui-même la puissance publique est un support de placement donc ça c'est quand même assez problématique c'est une réserve de valeur financière et donc du coup ils enrôlent l'état dans ce rôle de réserve de valeur financière et en plus ils veulent le contrôler maîtriser cette réserve de valeur et faire en sorte que la puissance publique ne déborde pas trop de son rôle de réserve de valeur et de support de placement de l'épargne et c'est pour ça que ce qui m'intéresse c'est dans quelles conditions ce pouvoir des épargnants de contrôler le cripte de l'état de le réduire à cette réserve de valeur de stockage de leur épargne de placement de leur épargne à quelles conditions il est déterminant et toute la deuxième partie sur le nouveau rôle des banques centrales etc c'est que ça neutralise en partie c'est une des possibilités de neutraliser ce pouvoir des créanciers à la fois de maintenir l'état dans un rôle de réserve de valeur pour leur épargne et aussi de se comporter vis-à-vis de l'état comme un actionnaire c'est à dire que en échange d'investissement l'état se comporte comme il le souhaite à quelles conditions on sort de ce pouvoir des créanciers si vous pouvez retenir ça de dire il faut quand même avoir en tête que très concrètement moi c'est des exemples que je prenais à la sortie du livre c'est que la dette c'était un bon c'était un document un bon du trésor qui était détenu avant par les particuliers puisque on y avait accès directement aujourd'hui aller faire l'expérience d'aller dans une banque et de dire bonjour je voudrais souscrire une OAT c'est à dire l'obligation du trésor je voudrais prêter je voudrais souscrire une obligation du trésor c'est très intéressant parce que j'écoutais une audition des gens du trésor qui disaient si ça existe toujours on peut le faire il faudrait quand même que je le fasse je leur raconte ça va pas être une expérimentation sociologique je crois que j'avais déjà un peu fait et bon on m'avait renvoyé vers mon assurance vie vers le livret A et dire mais non vous en avez de la dette mais indirectement c'est à dire que c'est géré par des intermédiaires financiers mais faites le dites non non je veux en souscrire en direct je veux directement prêter à l'état et donc voilà la thèse que j'ai c'est si vous pouvez revenir sur ça c'est qu'il y a à quelles conditions ce pouvoir de prêter donne accès à un droit de tirage démocratique à un accès aux politiques et bon moi j'aime bien et il y a un autre une autre je pensais que vous alliez citer ça mais effectivement j'avais pas pensé à Lucbert c'est très récent mais elle sort de cette position là de cette pédagogie il faudrait refaire la pédagogie à l'inverse refaire une autre pédagogie alternative c'est de dire ben voilà non il faut aller derrière et aller voir qui détient cette aide qu'est-ce qu'on en fait à quoi ça sert et quel accès à la chose publique ça permet et au détriment de quoi au détriment de quel mode d'accès démocratique traditionnel il y avait quelqu'un d'autre c'est Michel Fer je ne sais pas si Philippe c'était toi mais c'était publié à la découverte je ne sais pas on n'a jamais publié Michel Fer ah Fer excuse-moi j'ai détruit oui oui toutes ces nous ça s'appelle les investis et donc il avait l'idée de détourner y compris ce langage de l'investissement pour qu'on se le réapproprie de façon citoyenne de dire nous sommes des investis on l'assume mais on va poser nos propres critères d'investissement et on va détourner le langage financier et le réinvestir démocratiquement et de le sortir des agences de notation privées de dire ben non c'est les citoyens qui doivent saisir des critères d'investissement bon voilà c'est une autre manière de détourner un peu ce langage économique de l'intérieur et je réponds aussi sur bon sur ta question c'était un peu l'idée de dire l'actif sans risque il est embarqué dans la financiarisation mais je ne le traque pas au point où tu le souhaiterais c'est-à-dire de le suivre dans le détail de toutes les opérations ce que je vois c'est qu'il est intriqué il sert de support et de garantie à tout un tas d'opérations juteuses et à haut rendement et ça ça n'est pas questionné et toute l'action des banques centrales est alignée pour garantir ce filet de sécurité c'est-à-dire de dire il faut offrir ce socle à la financiarisation et il faut le maintenir dans le temps mais on ne réfléchit pas à d'autres rôles pour cet actif sans risque la position des hétérodoxes et pendant 15 ans ils essayaient de sortir un peu comme Lucbert de la dette publique c'est mal et la position classique qu'ils ont c'est de dire on a besoin de dette pour investir pour investir dans des grands programmes de transition écologique etc et majoritairement leur position c'est de dire profitons là du fait que la dette ne coûte rien parce que les taux d'intérêt sont bas sont très bas donc ça coûte peu à la puissance publique profitons-en pour investir massivement et en quelque sorte on a déjà selon eux si on avait à la tête de l'état français ou autre des gens conséquents qui se soucieraient vraiment de la transition écologique ils auraient déjà des outils là pour faire tout un tas de choses qui ne sont pas faites et aujourd'hui on a un alignement inverse c'est à dire que ce vers quoi on voit c'est de moins en moins de services publics on va distribuer du cash aux populations pour aller alimenter des partenariats publics privés donc de moins en moins de services publics gratuits et universels mais des services payants au lieu de sauver les statuts sociaux le statut de salariat ou les statuts de la fonction publique au contraire on va vers une logique de démantèlement de ces statuts et puis on donne du cash alors en ce sens l'hélicoptère monnaie elle pourrait tout à fait être vue comme nourrissant le système de financierisation c'est à dire qu'à un moment donné les gens n'ont plus d'argent pour alimenter une certaine demande pour ces entreprises il faut quand même leur donner les moyens de survie essentiels mais on ne leur donne pas des statuts sociaux garantis on leur donne juste du cash pour dépenser et pour maintenir à flot ce système donc là aussi c'est là où il y a une forte critique à faire de l'indemnité inflation et puis tout le logiciel dans lequel on est enfermé aujourd'hui bon ben je te remercie merci 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 Merci.